Et salut à tous, c'est Yuju, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la naissance d'un empire. Alors, première chose que je vais faire, qu'on m'a conseillé de faire et qu'effectivement c'est une bonne idée, c'est de construire ici un petit fort. Construire directement un fort niveau 4. Voilà, et ce que je vais faire c'est également 1, 2, 3, 4. Donc on va laisser les deux au final. Je m'étais dit, il faudrait peut-être que j'en enlève un, mais non, on va laisser les deux. Dans cet épisode, nous avons envoyé quelqu'un faire des revendications ici, donc ce sera ici notre prochaine guerre. Et ensuite on refera des revendications ici pour s'attaquer aux tribus amérindiennes. Et on est en guerre, maintenant je ne sais plus pourquoi, oui c'était probablement, oui c'est ça, c'était la bohème qui avait fait une guerre mais qui ne s'est pas géré ses guerres. Donc nous on s'est mis sur le côté et on attend. Niveau thune, on se fait pas mal d'argent, hop, non vous ne passerez pas, félicitations. Ici, j'ai envie de terminer les fortifications. Si, celui-ci, celui-ci c'est parfait. Si, il y a celui-là qu'on va fortifier. Voilà. Là, il nous déteste vraiment, on ne peut rien y faire, nulle part. Soulèvement. Les séparatistes anglais. On va les calmer les séparatistes anglais. Hop. Fin. Ah, on est à moins 20 par mois. Voilà, c'est mieux. Juste qu'on reprenne ceci. Non, reste au Nice. Nous avec celle-ci, on va reculer. Alors, on a droit ici, mais je vais voir, c'est quoi, c'est du diplo. Non, on a du retard. Ah bah, super. On va envoyer notre armée contre ces rebelles prétendants. Sienne, Aliaki, Salzbourg, Éta Pontifico, Eno. Ah, ça serait une éventuelle revendication pour plus tard, mais pour grossir Luc, nous, on pourrait s'étendre sur le Eno, ou vassaliser le Eno, d'ailleurs. Hop, et là. Ah oui, c'est vrai, il me manquait. On avait perdu plein de bateaux sur la guerre précédente. On était à 50 ED, parce qu'il me manque 9 au moins de ceci, c'est ça ? Ouais. Au moins 9 lourd, ce qui me ferait 52, c'est ça. Mais ils sont peut-être en reconstruction. Non ? Non. En attendant, d'accord. Ce qu'on va pouvoir faire, nous, c'est venir ici et transporter une armée jusqu'en Amérique du Sud. Parce qu'on est déjà à 10 points, il ne nous en faut pas tant que ça, donc hop. Je pense que je vais commencer par le bas, par l'Argentine, parce que si j'ai bon souvenir, les Incas sont alliés à eux. Et donc, une fois que j'ai éclairé la guerre aux Incas, eux vont prendre cher aussi. Ah, il y a ici le commandant qui est mort. Recruiter un conquistador. Rechercher, j'ai cité d'or. Et ici, notre objectif, ce sera le Pérou. Donc, prendre 5 colonies ici en haut. Peut-être plus, mais pour commencer, 5. Et une fois que ça, ce sera fait, qu'on aura fait, je pense qu'on en reverra tout de suite une revendication sur eux, qui font partie des colonies Mississippi, Mississippi, c'est quoi ici ? Amérique de l'Est. Mais ça, je pense que c'est... Je suis con. C'est ça, il y a une partie qui est pour celle-ci, et l'autre qui est en Amérique de l'Est. Niveau des colonies, on a 3, ok. On a celle-ci. Celle-ci qui est en cours, et celle-ci qui a été commencée également. Et j'ai un marchand que je n'ai pas encore placé. Donc... Ah ben, on va transférer... J'hésite, je vais peut-être commencer à transférer depuis le Maroc. Parce qu'on a un pourcentage. Ou alors, envoyer... Non, au Caraïbe, on a déjà. On va commencer par envoyer au Mexique. Pour transférer au Caraïbe, pour transférer sur notre pays. Ça fait beaucoup de transferts en cascade, mais... Ce n'est pas un souci. On a combien ? 15... Quelques mois, et après on part en guerre, qu'on est Inca et leurs alliés. Il faudra juste faire sortir ceux-ci du pays, sinon ils vont se faire démonter, mais... D'accord. Moi aussi, je veux une paie blanche. Je n'ai pas l'argent, donc... Il se débrouille. Ah, on a les 21 points. Ici, on peut revendiquer. Nickel. Ah oui, c'est vrai, ça prend 3 tonnes... 3 tonnes... Ça prend 300 cents pour envoyer quelqu'un. C'est vrai. Ah, une tech. 15, 17, 17. C'est bien. Sachant qu'on a du retard en militaire aussi. Ah, on est en train de gagner. Je ne sais pas pourquoi, mais on est en train de gagner. Par contre, ils sont en train d'asséger mon pays. Ça, ça ne me plaît pas. On va remonter ceci. On va prendre... Hop, c'est bon. Déclarer la guerre. On a envie de les autres. Boum, direct leur capitale. Je serais juste content s'il n'y avait pas tout le monde chez moi. Donc, si tu pouvais venir me défendre, vu que ta guerre, je participe pour te garder en allié. C'est tout. Région coloniale. Il y a la moitié qui ira et l'autre moitié, ces trois-là, qui iront au Pérou. Ouais. Ah. Il y a des grosses coalitions contre moi ? Oh, putain. Ils rejoignent tous. Ouh. Northumbree, il a explosé. Danemark, on est toujours allié. Je pense... Je ne sais plus. Oui. Qui d'autre suis-je allié ? Danemark, Bohème et Pologne. Ah, super. On ne va pas refaire les revendications plus haut tout de suite. Flandre. Il faudrait un gros allié. Mais ici, je ne pourrais pas. Je suis en guerre, donc c'est mort. Ah, c'est bien. Là, c'est con. Mais le reste, c'est bien. Il aurait dû me suivre. Ça aurait été plus intelligent, mais... On ne peut pas tout avoir non plus. Ok, révoltants, Sligo. Donc, on va aller chercher eux qu'on va envoyer ici. What ? Non, non, non. Ne faites pas le siège, bande de crétins. Ok, ils sont coincés sur le siège. Ils ont... Moins de 1000 hommes. Les génies. Nickel, on a fait une paix. Si on regarde, c'était bien. Les deux en dessous de ta région coloniale, c'est ces deux-ci versus les trois. À mon avis, on ne va pas prendre les trois en haut. On va faire comme ça. Demande épais. Je te prends les deux ici. Toute ta thune. Tu libères ça. Non, tu libères ça. Ok. Je t'en fous. Réparation de guerre. Ça me paraît bien. Voilà. Parce que j'ai commencé le Pérou par les côtes. Oh. Et donc, l'objectif, ça va être grignoter, grignoter, grignoter jusqu'à ce qu'on arrive au plus haut possible. Alors ici, réduction de l'inflation, puissance émissionnaire, réduction de l'inflation. Ici, on me propose là, mais même chose, j'ai du retard tech. Là, je ne peux rien y faire, rien y faire, rien y faire. Voir. Ah bon, l'armée, elle a été détruite complètement. Hop. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. L'autre là. Ah, on s'en fout. C'est des rebelles de pas chez nous, donc on s'en fout. Toi, tu bouges. Toi, tu bouges. Toi. Tu bouges. Toi, tu bouges. Il y en a quand même du monde, hein ? Toi ici, tu bouges là. Toi, tu bouges sur la côte. Toi, viens là. Il y en a plus trop qui rejoignent les collisions, donc ça va, c'est une bonne chose. Toi, tu vas venir ici. Toi aussi. Toi, viens là. Ok. Alors. Hop, ici, ça serait parti. Ah, bah, tu vas aller plutôt là. Non, pas taxé. Je vais juste prendre des points. Non, on va pas aller plus loin. Reste là. Tu viens ici. Parce qu'il y en a 17 000, en fait. Après, si c'est leurs dernières armées, pas de soucis. Mais j'ai pas envoyé 3 000 hommes contre 17 000, parce que même avec une légère super... Non, il y en a même plus que ça. Au total, ils sont 23 000. Comment ça le... Ah, mais je n'ai pas encore l'objectif, donc ils ont des points de... Ok. Hop. On va accélérer ceci. Ok. Ok. J'ai l'impression qu'ils vont commencer à venir libérer au sud ou essayer de faire des sièges au sud. Et ça, on s'en fout un peu si c'est juste des sièges. Ah, ils attaquent au nord aussi. Ça, c'est une bonne chose. Ah, ce serait-ce des dernières armées. Hop, on va nommer toi, vu que tu fais rien. T'as 0 de... Ok, on s'en fout, ça. Nous, on est juste là pour te... Pour te défoncer tes armées. Oh, le grand courageux. Il s'attaque à 17 000 contre... Contre 2 000. Le grand courage de cet homme. Pas encore. Allez, ainsi on pourra tout de suite foncer sur le suivant. C'est bien moi qui l'ai. C'est bien moi que ça a été donné. Cusco. Oh, ils vont faire chier derrière. Non, toujours pas. Ah, c'était leur capital. C'est ça que ça vaut des points. Et c'est sur celui-ci que j'ai des revendications. Donc, on fait tomber ceci et puis on va prendre ça. Ouh là. Deux secondes. Gardinal de Richelieu, 100 points partout. On crache pas dessus. Ça permet d'adopter une nouvelle tech et de rattraper un tout petit peu notre retard. Super. Au cours d'une expédition audacieuse, un petit groupe de conquistadors est parvenu à faire tomber dans un piège le souverain des Incas et à le capturer. Craignant d'être brûlé et donc de n'être jamais mumifié, celui-ci a offert à payer une énorme rançon à ses ravisseurs, ce à quoi les conquistadors ont été immédiatement agréés. Mais même si la rançon a été versée, il reste à déterminer ce que nous devons faire de l'Inca. Tuer un roi est assurément un crime horrible, même aux antipodes de la terre. Mais nos informateurs nous assurent de la mort de l'Inca portera un coup fait. Non, on le garde en prisonnier. Non, gardons le prisonnier. Ça va les démonter. Là, ils sont finis. Hop, on va aller rechercher. S'ils reviennent vers le nord, tant mieux. Hop, on a eu de l'argent. On va aller investir. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire... On a un peu d'argent. Je vais construire deux manufactures. Celle de Paris et celle de Brie. Vérons ce qu'il en résultera. Je ne vais pas, d'accord, voir celle-ci. Oh, mince. C'est vrai que j'avais déjà celle d'Irlande à aller gérer. Mais au final, on n'en a pas eu dû. Hop, monter en bateau. Allez, on va faire une paix maintenant, je pense. Ça devrait être faisable. Je garde les côtes qui sont ici dans le nord pour le moment. Une, deux, trois, quatre. Quatre, cinq. Non, celle-ci, je garde. Celle-ci, je garde quatre. Je vais faire cinq, six, sept, huit. Neuf et dix. Ainsi, ça ferait une grosse colonie directement avec un marchand dedans. Et moi, je pourrais redéclarer une guerre rapidement derrière. Ça me paraît bien. Alors, ensuite, dans les revendications, bien évidemment, on va mettre par coup. Une, deux, trois, quatre, quatre. Il faudra attendre deux mois pour faire la dernière. On n'en fait que cinq sur les dix. Parce qu'en fait, c'est seulement cinq légitimations pour pouvoir le transformer en colonie. Donc, un mois. Un mois et on transforme le dernier. Hop, ici, ça se passe comment ? Ah bon, on n'a pas pu accoster comme ça. Logique. Et ensuite, on ira libérer la zone ici au nord. Ok. Tombouctou allié à Mamlouk et Faisan. Donc, oui, Mamlouk Faisan. What ? Maroc. Je ne sais pas lire. Et garantie... Indépendance garantie par le Mali. Donc, on aurait Maroc, Faisan, mais ça, on s'en fout. Mali et Tombouctou. Ouais, c'est faisable. Ça permettrait ici de relier. Là, on pourrait commencer à grignoter le long des côtes. Ouais, je pense que c'est ce que je ferai un jour. Là, on va pouvoir baisser. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser tous nos forts. L'oracle. Oui, une chose que l'on doit faire maintenant. Obligatoirement. C'est ici. Recruter un régiment. Une, deux, trois. Et on va recruter trois régiments. Pour faire la suite des explorations. Et ici, ça se passe comment ? Bon, il y en a toujours qui sont très fâchés contre nous. Donc, on ne va pas trop rentrer dedans. Ici, en militaire, même chose. On a un peu de retard. Donc, on ne va pas en rajouter. Ici, vu qu'on ne fait rien. Allié à le shiroki. Et K2, ça, on s'en fout. Donc là, on va constituer un réseau d'espionnage. Pourquoi ici on a trop ? Ah, parce qu'on fait une colonie, c'est ça. Hop. Ouais, sauf que la colonie, là, elle est finie. Donc, on va se mettre juste ici à côté. C'est bon. Hop. Ensuite, Utrecht s'est retiré de la coalition. Voilà. J'ai eu de la chance ici. Je savais que je n'avais pas trop grossi, normalement. Donc, ça ne me posait plus de soucis. Northambrie va devenir une menace. Donc, on devra lui déclarer la guerre. Garantir l'indépendance dans l'Angleterre. Voilà. Et on lui fera rendre des trucs à l'Ecosse. On prendra des trucs. Mais l'Angleterre, de toute façon, il faut les défoncer. Danemark, Utrecht, Iroquois. Ouais, ça peut être marrant. Plus de colonialisme envers l'Ecosse. Donc, ça veut dire que l'Ecosse a perdu ce qu'elle faisait en colonie. Niveau homme, ça évolue. Ici, on peut prendre la tech. Toujours... Ah non, on est pile poil au bon niveau. Alors, on va prendre... Pour remplacer les caracoles et les canons. Hop. Et canon de cuir. C'est bon, c'est fait. Ici, on a mis Augustin à la porte. Et tu pars explorer. Pourquoi pas partir là ? Ah là là, on aurait tellement envie de gaspiller ces points-là dans des bêtises, comme ici. Là, je vais quand même faire un truc. C'est quoi, colonisateur ? Non, c'est ceci. Bon, vachon. Ça va me rapporter de l'argent. Donc, ouais. Je fais. Soyons intransigeants. Oh, il ne vient pas me dire qu'ils vont se faire manger et que... Ce serait vachement chiant. L'impression que si, d'ailleurs. Ils vont se faire manger. Aragon a déclaré la guerre à Castille. Bah oui, mais t'es mort. Donc, on s'en fout un peu. Ils sont ici. Je vais aller les rechercher en Argentine. Avant de partir, on va faire une chose. C'est baisser toute la menace. Comme ça, par risque de revolt. Hop, c'est bon. Et donc, tu vas revenir ici en Argentine. Ah, cette guerre est finie. Donc, ça va. On va avoir la possibilité de s'y redévelopper. Cherokee Kados, je ne sais pas c'est lesquels, mais... Certains rebelles vont arriver à leur fin. Oui, mais c'est ce que j'étais parti faire. Retirer de la coalition. Trêve avec Kirokwa et Angleterre. Voilà. Autriche, j'ai retiré de la coalition. Ici. Ouais, ça, ça me dérange. Par contre, si on pouvait appeler le Danemark dans une autre guerre... Ici, c'est quoi ? Salzbourg, Etapontifico, Eno. Ouais, pourquoi pas ici ? Appeler celle-ci, on fait une grosse guerre. On fait plein de libérations de tout plein d'états. On fait un peu grossir Luc, etc. Toi, c'est mort. On fait des ruptures, machin chouette. On appelle et en même temps, on fait une guerre aux Anglais. Ça pourrait être une idée. Mais d'abord, on va s'occuper de ce... Ah, ils se sont refait... Hop ! Je vais y arriver. Ils se sont refait assiégés. Allez, j'y suis presque. Ah, j'ai 52 points avec le pape. Un de mercantilisme en plus. On est à 33% de mercantilisme. Le changement de roi, maintenant, c'est Joachim qui monte sur le trône. Ah bah super. Je suis à moins 1. Ça va être très joli, ça. Cette colonie est bientôt... Ici, désastre imminent. Pourquoi ? Conflit intérieur. Je dois remonter à 1. Pour ça, il me faut 124. Ça attendra. Je dois remonter à 0 ou à 1 ? Je ne sais pas. Agitation inférieure à 0. Oui, il faut remonter à 0. Accorder des trucs. Ok. Accorder. Ah, mince. Je suis con. Je vais faire ceci. Bon, j'ai exigé des troupes. J'ai rattrapé mes soucis. Fin de la révolution anglaise. En même temps, vu ce qui reste de l'Angleterre. Il m'aime un tout petit peu. Non. Non. Prestige. Ok. Celle-ci, c'est fini. C'est très bien parce qu'on a plein de revendications à faire partout. Excellent. C'est celle-ci, du coup, qui est finie. Juste la Louisiane, pas de la Louisiane française. Nickel. Et toi, tu vas revenir ici. Et vu qu'on a un colon à mettre, où va-t-on le mettre ? Je pense qu'on va aller le porter. Si il fait une colonie ici. Personne. Ok. On va aller du côté. Canada, on en a une. Ouais. Si on regarde des régions colonielles. Louisiane. Ouais. Il vaut mieux aller en Californie. Pour obtenir les droits là-bas. Donc. Mais t'es chez toi, crétin. Ici, c'est Californie. Oui. On va envoyer là-bas. Hop. Là, j'ai des revendications maintenant. Non. Ah mince. Vu que je ne suis plus voisin. Oh, fais chier. Donc, je ne peux plus. Ok. On doit quand même envoyer les armées au nord. Vu qu'on aura les chiroquis. Eh, mais si on attaque les chiroquis ici. Non, c'est les Iroquois qui sont alliés. C'est ça. Ok. Donc, si je venais, par exemple, déclarer la guerre à l'Angleterre. On va attendre. Sinon, on verra pour faire une autre guerre quelque part. Alors, une chose à la fois. La maison Bonaparte. Deux secondes. Révolte. Gaston. On va éviter Louis XII. Hop. La floquée. Si je te déclare la guerre. Le Danemark ne vient pas contre moi. Donc, on va faire ça. Ah, ici. Ah mince. Ok. Je prends. En gros, on s'allie avec la maison Bonaparte. Accroître. Vers où ai-je envoyé ces sacres... Vous. Marche arrière. On va en Afrique. Ici, on aura la Northumbry. Northumbry, Angleterre, Téquipe... Angleterre et Utrecht. Ça va être hyper chiant à se répartir. Donc, on va commencer à se mettre ici. On a cette armée-ci. Pour pouvoir les déplacer, surtout. Non. Je veux des points. Ici, ce sera bientôt fini. Ah oui. Une chose que je peux faire maintenant. Hop. Voilà. Je n'ai plus de province dans le Saint-Empire. Ça, ça fait partie d'Utrecht. Utrecht, Utrecht. Je sens qu'on va grossir un tout petit peu. À peine. Genre sur ceci. Sur la côte. Mais pour bien les faire chier. On ne va pas exiger d'argent, non. Et ici, convoqué, ce sera en 1636. Hop. Alors, Trèves avec Analt, avec Brandebourg et Clèves. On s'en fout. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Sauf qu'ici, j'en ai bien fait... Ah non, il en reste une, c'est ça ? Non. Si, je regarde. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est censé se transformer en colonie. Non, pas envie. Ah si. Pérou. Hop. Voilà. Félicitations. Et donc là, je suis censé, au mois suivant, avoir un nouveau... D'accord. Un nouveau commerçant, ouais. Hop, on fusionne. Montant en bateau, juste ici. Toi, on va aller te mettre près du TRECT. On va te mettre ici. Donc là, voilà, j'ai mon nouveau commerçant. Panama, j'en tire presque rien. Donc, je ne sais même pas si c'est utile pour le moment. On finira par en tirer quelque chose, mais pour le moment, c'est nul. Ici, je vais mettre le transfert d'ici, transfert de puissance. Et ça ira, je ne sais pas où, mais ça va nous apporter de l'argent, c'est sûr. Pas de pirate dans mes Caraïbes. Ça, c'est vraiment l'objectif que je voulais atteindre. Ça, c'était une des missions que je voulais finir. C'est avoir les Caraïbes complètement unifiés. Hop, et par contre, je vois le temps qui passe, qui passe, et je n'arrête pas. Donc, nous, on s'arrête ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai, ils répondront avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries. sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501